salut à tous bienvenue dans votre émission 100% olympique lyonnais 0% langue de bois il est présent chaque lundi notre consultant des chocs nicolas putebois salut nico salut à zik salut à tous en forme ce lundi oui oui tout va bien toujours en forme lorsqu'on parle de l'impic lyonnais souvent souvent mais c'est encore mieux en ce moment patrick gros perrin préparateur mental depuis 25 ans vous avez contribué à une multitude de victoires internationales dont trois titres olympiques et vous êtes également coach en management tout à fait bonjour à zik et bonjour à tous merci d'avoir accepté l'invitation plaisir on aura l'occasion justement de parler de la préparation mentale en fin d'émission même tout au long de l'émission mais particulièrement en fin d'émission messieurs on va revenir sur cette victoire victoire à bordeaux victoire encore une fois précieuse pour l'olympique lyonnais d'ailleurs on regarde le classement préparé concocté par antony ravas nico il fallait gagner il fallait gagner à bordeaux oui il fallait gagner à bordeaux parce que nos adversaires ont fait le boulot l'île et saint-etienne ont gagné donc ça fait encore un statu quo elle a mis du temps à se dessiner cette victoire mais l'essentiel est là alors c'est intéressant justement c'est ce match est intéressant par rapport à votre travail la préparation mentale préparatoire mentale parce qu'on a vu justement une équipe lyonnaise qui ouvre le score et on se dit allez c'est parti l'implicionnet va enchaîner justement par rapport à la victoire acquise contre contre angers et finalement l'ol se fait rejoindre l'ol se fait mener et là on se dit oulala catastrophe mais l'ol réussit justement mentalement peut-être ou pas justement c'est un peu la question à refaire surface et à l'emporter alors là on a eu le condensé en un match de la saison de l'ol voire de plusieurs saisons à savoir des moments où les choses se passent bien alors l'explication enfin mon explication dans l'effectif il ya beaucoup de joueurs talentueux or les joueurs talentueux souvent et on peut connaître des gens talentueux on a pu en connaître à l'école on a pu en connaître en entreprise dans la vie c'est pas forcément des gens qui aiment se faire mal parce que pour eux c'est assez facile ils ont ce don ce feeling pour réussir les choses assez facilement et donc ce qui se passe c'est que là tout le monde était remonté comme des pendules pour gagner ce match d'ailleurs au coup d'envoi je sais pas si vous avez regardé l'image il ya un pressing qui se fait tout de suite de paille par à gauche enfin c'était impressionnant on s'est dit oulala là ils ont envie ils ont fait tout le monde fait d'efforts et ça a duré effectivement 20 minutes une demi-heure très très bien et des occasions bordeaux n'a pas existé alors après il ya aussi le côté fatigue physique parce que si pendant 20 à 25 minutes 30 minutes on a fait un gros pressing bon c'est ça il souffle également mais d'une manière plus générale voilà mon explication c'est ça c'est qu'il ya beaucoup de joueurs talentueux c'est recherché par l'ol des joueurs très techniques mais qui n'ont pas forcément cette science cette éducation de l'effort de se faire mal tout au long des matchs moi je prends souvent comme exemple atlético de madrid dans sa grande époque il n'y a pas si longtemps quelques années quand on regardait l'équipe elle n'arrêtait pas de bouger tous les joueurs bouger en même temps avancer reculer s'adapter si vous regardez un match de l'ol dans les moments forts ça galope ça se place ça se repositionne et dans les moments faibles ça marche donc je ne juge pas je vise pas un joueur en particulier mais voilà il ya j'ai envie de dire dans la proportion trop de joueurs talentueux très technique ce qui est bien sûr une importante mais peut-être pas assez de travailleurs qui sont là et qui vont aussi pousser ceux qui ont tendance à se laisser un petit peu aller à différents moments du match pour positiver nico par contre mentalement c'est une victoire à faire énormément de bien ou doit en tout cas faire énormément de bien à cette équipe lyonnaise forcément il ya plusieurs points positifs à tirer de ce match là la première demi-heure où j'ai trouvé que l'ol avait le bon état d'esprit aussi bien offensivement que défensivement du jeu en peu de touches de balle avec du mouvement un gros pressing qui nous a permis de récupérer le ballon de l'agressivité dans les duels c'est ce qu'on demande c'est les fondamentaux du foot et donc une grosse vraie demi-heure et puis après bah voilà peut-être mentalement mais peut-être surtout physiquement après une grosse débauche d'énergie on a fait un peu moins les efforts même fils de paille qui va pas au duel ça engendre le premier but une mauvaise relance de marcelo puis après une mauvaise défense de marcelo il a accumulé pas mal de choses sur second but voilà qui nous a peut-être mis un peu dedans moi ce que je loue c'est surtout leur réaction alors on sait qu'ils sont capables de réagir c'est ça on connaît cette équipe là mais pas d'habitude c'est pas dans le même match en général quand ils sont menés comme ça ils ont plutôt tendance à couler je pense que le contexte actuel et puis là cet instinct de survie peut-être leur a permis de de retourner voilà de revenir dans ce match exactement de revenir dans ce match avec de très bonnes intentions de revenir au score après les aléas sont leur sont favorables parce qu'il y a l'expulsion on a le troisième but qui est un peu confus j'allais dire confus mais oui c'est un peu chanceux il y a pas mal de choses positives qui leur arrivent après c'est sûrement parce qu'ils l'ont provoqué parce qu'ils avaient cet état d'esprit cette attitude positive qui les a amené à réagir et à remporter ce match là donc oui je pense que il ya de nouvelles conditions qui se sont créées aujourd'hui à l'ol et aujourd'hui là ils ont relancé une vraie bonne dynamique bonne dynamique mais les équipes les adversaires en tout cas de la pique honneur ont aussi gagné l'île a gagné synthé a gagné d'ailleurs on vous l'avait vu tout à l'heure au classement on est qu'on voit là pour la troisième place on peut parler clairement d'un duel ol à sse c'est vrai que l'île à six points d'avance plus le goal avérage ça fait que ça fait sept points donc c'est saint etienne qui paraît être le candidat dangereux alors si on l'eau elle peut aller chercher la deuxième place très bien mais pour l'instant faut déjà s'assurer de gagner les points de marquer les points au fur et mesure de façon à ne pas être pas se faire rattraper les calendriers se valent à peu près on va le regarder justement le calendrier mais vous pouvez continuer Patrick allez-y allez-y on regarde le calendrier pendant vous pouvez développer moi disons que l'OL tel que ça s'est relancé au niveau du groupe la cohésion de l'envie depuis angers pour ma part je suis confiant il faudra juste éviter ces moments un petit peu de relâchement parce qu'il s'agit pas de courir comme des lapins pendant 90 minutes mais par contre que l'engagement tu parles vous parliez tout à l'heure de depaille qui n'était pas allé au marquage enfin au pressing voilà que vraiment chacun quand on parle de conditionnement mental que chacun est bien en tête les titulaires les remplaçants que chaque match à venir il faudra être dedans 95 minutes et pas bon là je me relâche un peu c'est je suis un peu essoufflé enfin je caricature mais il ya de ça là vraiment c'est tous tous à fond de la première seconde à la dernière question habituelle nico par rapport au calendrier justement on a vu le calendrier de l'olympique lyonnais et le calendrier de la s saint etienne question habituelle est ce que le calendrier de l'olympique lyonnais est plutôt favorable défavorable qu'est ce que j'ai envie de dire le calendrier de saint et un peu plus favorable dans le sens où on rencontre l'île qui est surtout sur une bonne dynamique et qui va certainement avoir à coeur de au moins de pas perdre ce match face à l'ol ça nous laissera à distance et quand il restera trois matchs et donc du coup leur seconde place serait quasiment acquise le match au vélo de rome c'est toujours un match assez particulier assez spécial d'autant plus que les olympiens même s'ils n'auront peut-être plus rien à jouer mais voilà ce sera un match de prestige à gagner pour pas louper leur saison complètement donc voilà il y a ces deux matchs pour moi qui font la différence saint et pour moi c'est plus favorable en plus ils sont surtout sur une très bonne dynamique ils ont vaincu lors des six derniers matchs de ligue 1 5 victoires un nul plus longue série en cours ils sont plutôt impressionnant en ce moment même si on a tendance à pas trop les regarder là en ce moment on se méfie un peu donc ouais le match face à lille va être déterminant pour pouvoir garder ou non cette troisième place alors c'est la question qu'on a on a posé à à vous tweetos chers téléspectateurs hashtag tk ydg faut-il craindre les verts on a alexandre qui nous dit comme depuis trois ans c'est nous même qu'on doit se méfier enfin on doit se méfier de nous même on va la faire on va la faire comme ça alexandre car l'équipe est toujours capable du pire comme du meilleur et avec trois points d'avance nous n'avons malheureusement plus le droit à l'erreur c'est un peu ça patrick c'est finalement l'ol doit se regarder l'ol doit se concentrer à tout donner tout le temps et pas se contenter de bon moment de marquer un but et puis s'arrêter de jouer etc et on a anto 69 qui nous dit au vu des calendriers des deux équipes il faut craindre pour la troisième place après l'avantage que l'on a c'est qu'on a notre destin entre nos mains contrairement à saint etienne alors notre destin entre les mains pour la troisième place c'est vrai on a trois on a trois points ou quatre points d'avance c'est pour l'instant c'est suffisant en fonction des résultats des uns et des autres ça peut changer il reste il reste encore quatre matchs c'est beaucoup et peu à la fois voilà nous on a deux deux gros matchs face à à lille et marseille là où saint etienne je pense qu'il voilà c'est peut-être un peu plus souple mais mais en étant dans la dynamique et de l'état d'esprit qu'on a vu sur les deux derniers matchs je pense que l'ol a la capacité de réussir cette fin de saison et de et de garder cette troisième place on a d'oeuf d'oeuf sur twitter qui nous dit même si on gagne contre l'osk et l'om on est largement capable de le faire entre parenthèses on n'est pas à l'abri de perdre ensuite contre quand et nîmes on est largement capable de le faire également entre parenthèses c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit réception du l'osk dimanche group amas stadium plein à craquer on le suppose les supporters qui vont encourager leur équipe forcément surtout lorsqu'on voit qu'elle s'inté derrière ça motive davantage ça motive les matchs de gala ça motive les supporters et on se dit effectivement ce que l'on a piquet on est capable après de faire n'importe quoi contre une équipe supposée entre guillemets dit plus faible c'est un peu le risque mentalement surtout là je pense que non parce qu'il ya cet objectif qui est tout près de nous là qui est cette qualification en ligue des champions qui est importante pour le club qui est importante pour les joueurs pour tout le monde donc là je moi je crois pas à une baisse d'intensité dans ce que les joueurs font donc voilà pour ma part il n'y a pas d'inquiétude sur on va gagner les matches enfin qui semblent les plus importants et on va être moyen ou médiocre contre quand et contre nîmes non pour moi et là pour le coup quand l'équipe est vraiment engagée que les joueurs donnent le maximum l'ol est quasiment la meilleure équipe en france de mon point de vue l'ol l'île fait de très belles prestations mais sur la durée alors pg on n'en parlera pas c'est particulier mais l'ol bien engagé bien motivé comme on l'a vu vendredi soir pendant les 30 premières minutes il n'y a pas il n'y a pas lieu de trembler face à qui que ce soit nico j'aurais tendance à être d'accord avec patrick après un bémol près c'est que quand on joue sa survie aussi en ligue 1 et que on voit que eux aussi ont entamé une bonne dynamique même si en termes d'effectifs et de qualité il n'y a pas photo entre camp et lyon sans faire offense à à camp mais c'est pour ça que je pense que dans les matchs de gala l'ol sera présent parce qu'ils ont toujours répondu présent mais c'est vrai qu'ils ont ce petit côté un peu sénateur au moment où il rencontre des équipes un peu plus faibles voilà le à au détail est prêt que quand on joue sa survie et que ils vont nous mettre un gros pressing donc voilà il faudra se méfier de tout le monde rester sérieux concentré et très professionnel ce qu'on n'a pas été tout ça pas été le cas tout au long de la saison donc j'espère pour ces quatre derniers matchs après ils sont en vacances ils pourront profiter donc voilà qu'ils donnent qu'ils lâchent tout qu'ils lâchent les chevaux sur les quatre derniers matchs ils ont une semaine pour préparer tous les matchs donc on peut travailler on peut se régénérer comme il faut pas d'excuses quoi voilà pas d'excuses comme quand on joue tous les trois jours non mais c'est juste on l'a dit dimanche match de gala au groupe avastadjom contre le losc est-ce que l'ol peut quand même voilà on l'a évoqué tout à l'heure mais peut-il encore espérer décrocher cette deuxième place nico allez il faut se mouiller oui j'aimerais j'aimerais qu'on arrive à battre à battre lille et s'en rapprocher pour pouvoir se donner les moyens même si on n'a plus notre destin entre les mains en les battant il faut quand même leur mettre la pression leur montrer qu'on est là et que et qu'on court après cette deuxième place plus que on regarde enfin qu'on regarde plus devant qu'on regarde derrière quoi voilà c'est plus ça c'est donner un frappé un grand coup pour leur mettre la pression sur ces trois derniers matchs ça c'est intéressant j'ai envie de rebondir sur les propos de nicolas puis le bois faut-il regarder devant derrière et là je parle au préparateur mental mais c'est intéressant qu'est ce que vous voilà si vous avez travaillé avec des joueurs vous leur dites quoi aux joueurs on fait des sportifs et ce qui est très important bon c'est la confiance et éviter de se mettre de la pression et de brasser cette pression et d'avoir des informations qui viennent de droite et de gauche donc là le groupe doit être sur lui même notre objectif c'est comme je disais tout à l'heure d'être dans l'engagement total du début à la fin des matchs et à partir de là les choses vont bien se passer oui et oui vous répondez pas la question si l'objectif l'objectif c'est la ligue des champions donc de toute façon toujours on fait tout pour gagner chaque match et après on fait les calculs et on dit jamais rétro non non c'est enfin quelque part c'est s'occuper de soi et de faire tous les efforts qu'il faut et de mettre tous les ingrédients et ensuite on fait les calculs à la fin en tout cas jusqu'à samedi soir je suis d'accord avec patrick après samedi soir en fonction du résultat il faudra peut-être regarder derrière parce que ou en tout cas ex aequo avec nous parce que si on perd contre lille et que saint et gagne ils seront plus que près donc voilà mais après c'est ça c'est les circonstances c'est les aléas des matchs et les aléas de la vie mais en tout cas pour la préparation du match face à lille il faut plutôt regarder vers l'avant plutôt que de regarder vers l'arrière parce que l'ambition c'est de battre lille pour les rattraper et pas de laisser saint etienne à distance mais si on maîtrise ce qu'on fait si on maîtrise ce qu'on fait et qu'on arrive à avoir un bon résultat parce que on l'a bien on l'a bien préparé et qu'on réussit le match qu'on voulait à ce moment là il n'y a pas de lieu de regarder derrière c'est votre émission vous le savez chaque lundi hashtag tk y dg on a lu qui luciano qui nous dit lille va venir avec six points d'avance plus le goal à verra ce que disait tout à l'heure patrick donc tranquille en contre ça sent pas bon voilà il y a aussi cette méfiance c'est vrai que lorsqu'on voit lille déployer ce jeu là ils sont rapides devant etc ils ont quand même des sacrés bons joueurs on est en droit de s'inquiéter ou pas ouais bah après on sait que nous on va voir la possession après il faut avoir un peu cette verticalité qui va nous permettre d'aller vers l'avant et de se créer des occasions et il faudra faire gaffe aux phases de transition offensive défensive ça va être très important on sait que souvent l'équipe quand on veut essayer de produire du jeu offensif elle est un peu déséquilibrée il va falloir faire attention à cet équilibre défensif de façon à pas se faire contrer parce qu'on sait qu'ils ont des flèches et ils ont des arguments offensifs ça va vite ça va très vite on voit je suis désolé j'aime pas on tire pas sur l'ambulance quand c'est ce qu'on veut dire on tire pas sur l'ambulance jamais mais quoi tu veux dire bah on voit tu voulais parler de marcelo c'est marcelo bon voilà on a victor victor qui nous dit match très compliqué mais on sait que l'équipe se transcende lors des grands rendez vous donc on va avoir un très beau combat entre les deux équipes et on va battre le loss car on a des très bons joueurs qui savent aussi leur niveau de jeu pour l'équipe voilà positive attitude il faut aussi positif et ça fait partie aussi de la préparation mentale à patrick mais on parlait on fait des on s'engage à fond ils ont un objectif commun sur ces quatre derniers matchs c'est d'atteindre cette troisième place voir la seconde pour être en ligue des champions donc là pour le coup tout le monde est fédéré derrière cet objectif et on l'a vu dans les comportements qu'on a pu voir ce week-end face à bordeaux jean michel olas jean michel olas ben oui vous savez jean michel olas le président de l'olympique lyonnais depuis 1987 et depuis 1987 il affirme des choses il ya des projets une grande équipe ville européenne c'est le cas le stade c'est le cas aussi et là il annonce un peu du renouveau jean michel olas j'ai l'impression qu'il a compris nico alors je sais pas comment toi tu quel est ton analyse est ce que c'est encore de la com est ce qu'il a vraiment compris et c'est dit effectivement c'est l'heure du renouveau il est temps de balade de restructurer un petit peu de réformer cette institution ou elle qu'est ce que voilà quel ton regard par rapport aux propos de jean michel olas j'ai tendance à vouloir le croire parce que j'admire le président je le respecte et sans lui j'aurais jamais eu la vie que j'ai eu donc enfin sans mes efforts non plus mais en tout cas il avait créé les conditions pour que je puisse avoir la carrière que j'ai pu avoir on sait qu'il communique on attend toujours les deux internationaux qui ont joué la coupe du monde comme recrues à l'ol donc on sait qu'il communique il le fait plutôt bien il maîtrise son sujet même s'il a eu un ou deux loupés avec la reconduction de bruno genésio mais en tout cas c'est un domaine dans lequel il excelle et pour le coup je le sens sincère dans ses déclarations après on va voir peut-être que la montagne va coucher d'une souris mais j'ai plutôt tendance à croire dans le renouveau parce que le contexte le mécontentement des supporters les voilà toute l'ambiance qui a existé de manière négative autour du stade je pense qu'il a pris les informations et c'est quelqu'un d'intelligent qui prend du recul je pense qu'il a pris du recul on sent quand même un changement dans la communication du président et de l'olympique lyonnais en général donc j'aurais tendance à le croire même si j'attends de voir pour le croire pour prolonger tes propos nicolas puis de bois et avant d'avoir l'avis de de patrick on a lille parade qui nous dit la même chose à lip pardon lip parade qui nous dit les fameuses annonces de jma trois petits points on attend toujours le directeur sportif d'il y a deux ans il est mondialiste de l'été dernier avec olas il faut attendre les actes le reste c'est du vent voilà quel est votre regard vous patrick par rapport à ça les déclarations de jean michel olas pareil est ce que vous pensez que les joueurs sont en attente aussi on veut savoir qu'est ce qui va se passer ce qu'ils écoutent est ce que ça peut avoir une influence ou pas mais dans je vais pas dire le renouveau mais la continuité de l'olympique lyonnais pour continuer à monter en puissance c'est vrai qu'il paraît manquer d'un directeur sportif donc c'est intéressant de travailler sur ce sujet là un changement de coach s'est annoncé donc là il s'agira de choisir le bon profil on pourra en venir un petit peu plus tard sûr et à partir de là oui ça redonnera une impulsion au niveau de l'effectif on en parlait tout à l'heure je vais pas je suis pas évoqué les choses trop rapidement mais en tout cas oui c'est j'ai envie de dire là il c'est le moment de passer un cap il ya eu la construction du stade qui coûtait cher donc au niveau recrutement c'était un peu plus compliqué là c'est le moment de passer oui à la vitesse supérieure on va dire supérieur on aval 69 sur twitter toujours hashtag tk y dg qui nous dit tout dépend trois petits points tous les ans la même période j'ai emma fait des annonces de fou et ne se passe quasiment jamais rien ou alors à des années-lumière de ce qu'il a de ce qu'il avait annoncé s'il tient pour une fois ses promesses alors oui on sera très optimiste pour la saison prochaine ce que tu disais finalement mais là c'est là on sent que c'est un jeu avec philippe carayon notre notre confrère de canal plus on a bien senti qu'il lui a balancé un maximum de non le président a joué un peu avec ça comme d'habitude mais du coup ce que je voulais dire c'est qu'ils travaillent mais de manière mesurée on sent que il se passe des choses en coulisses savent aujourd'hui ça fuite pas parce que ils veulent prendre le temps de faire la de prendre la bonne décision justement alors je pense que c'est et je pense que c'est plutôt intéressant à ce qui est intéressant ça change ce qui est intéressant je vais faire un peu je vais me fuit pas donc ça veut dire que pour toi tous les noms aujourd'hui qui sort dans la presse pour toi ce sera pas le futur entre ça ça va pas je pense que potentiellement dans la liste non exhaustive peut apparaître le futur coach de l'olympique lyonnais mais aujourd'hui on n'a pas de tendance particulière le président n'a pas à part sur mourinho qu'il aimerait bien faire mais voilà c'est pareil ça ça fait rêver c'est comme les deux mondialistes ça nous a fait rêver aussi mais voilà non mais après il faut de voir ce qui est factuel et puis ce qui est faisable aujourd'hui c'est factuel que le président a communiqué là dessus et qu'il aimerait bien je travaille avec josé mourinho je pense que c'est plutôt une bonne idée après il ya ce qui est faisable le président dit oui pourquoi pas en tout cas aujourd'hui il travaille sérieusement dans l'ombre et j'aime plutôt quand ça se passe de cette manière là on est sorti dans la presse c'est une confrère de l'équipe vincent duluc concernant arsène venger après effectivement la formation a été plus ou moins démentie par téléfoot pas par l'ol pas par téléfoot par des confrères de téléfoot et nous c'est vrai qu'on a un petit peu enquêté et effectivement pour l'instant à l'instant t bien évidemment après ça peut évoluer arsène venger n'est pas très chaud de d'entraîner à nouveau quoi il préfère plutôt voilà être dans entre guillemets toujours au milieu du football mais entre guillemets loin des terrains voilà mais après ça peut toujours changer on sait très bien comment ça marche au niveau des négociations ça peut aller très très vite on a victor toujours le même je crois le fameux victor il est fidèle au poste je ne sais pas car venger contrôler beaucoup de choses à arsenal et je le vois mal à l'ol car il ya déjà gma qui a beaucoup de pouvoir au club plus la con béouillée donc je pense que ça donc je pense que ça sent compliqué pour que la relation venger au las fonctionne même si j'aime l'idée effectivement là on l'évoque souvent patrick à l'olympique lyonnais il ya un président un homme fort voilà ça fait la force de l'olympique lyonnais on le sait depuis 87 on disait tout à l'heure il faut un entraîneur qui soit compatible au las quoi enfin voilà que ça se passe bien avec jean michel au las parce que c'est un président voilà interventionniste qui qui aime avoir des informations il suggère beaucoup donc voilà ça ça va être aussi un paramètre à prendre en compte le profil de personnalité est fondamental pour ce recrutement j'ai envie de dire pour les deux recrutements directeur sportif qui se retrouve encore plus proche du président et le coach dans sa gestion de groupe et ainsi de suite on a typhoon typhoon qu'on salue c'est lui qui organise les gondor typhoon qui nous dit ça dépend à quel poste donc là il parle bien évidemment de toujours de darsen wenger ça dépend à quel poste comme directeur sportif je dis oui les yeux fermés il sera valorisé nos jeunes et mettre en place une véritable structure sportive et sa science du scoutisme comme coach il nous faut quelqu'un de plus jeune entre guillemets pour amener un vent de fraîcheur et de harne est ce que tu es d'accord avec ça je pense que c'est une bonne analyse je pense que voilà il connaît les arcanes du football il a des il a un vrai réseau il connaît le foot il a organisé un club comme arsenal même si en termes de titres aujourd'hui c'est pas le club qu'on prend en exemple mais en termes de fonctionnement d'organisation c'est plutôt un club qui est bien géré et bien organisé et c'est beaucoup dû à son travail après en effet j'ai tendance à dire qu'on fait pas du enfin on fait pas du neuf avec du vieux sans lui manquer de respect à arriver à 70 ans voilà j'aime bien quand les voilà un peu de fraîcheur un peu de nouveauté il faut laisser la place aux jeunes parce que voilà il faut laisser la place aux jeunes tout simplement j'aimerais bien ouais ce serait mieux on évoque aussi du nio après ils ont de l'expérience mais justement un rapport avec un ancien qui a très bien qui a connu le très haut niveau qui a une grande expérience mais qui souhaite la partager pour faire évoluer un entraîneur voilà moi je le vois plus dans ce sens là c'est à dire transmettre dans la transmission on évoque du nio alors là du nio pareil on évoque souvent du nio c'est notre ami du nio mais ça c'est le joker qu'on sort à chaque fois qu'on veut qu'on va peser les choses mais ça fait rien parce qu'en fait c'est vrai que quand on sait que du nio voilà encore une fois très attaché à l'olympique yonnais ça c'est sûr c'est une évidence par contre nico du nio c'est pas dans l'air c'est pas enfin c'est pas l'heure du jour ils ont des choses tu l'as pas eu dernièrement je l'ai pas eu dernièrement mais il sait qui il est il sait comment il a marqué l'histoire du club il sait qu'il a plus à perdre qui a gagné en revenant à ce poste là donc voilà c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très intelligent d'unis et surtout voilà qui qui est conscient de qui il est et je pense qu'il voudra pas détériorer son image et l'empreinte qu'il a laissé à l'olympique lyonnais sans avoir des certitudes et il ne sera rien au hasard et il préfère laisser l'image de joueur qu'il a d'icônes qu'il a lyon aujourd'hui plutôt que de venir fracasser ça en en devenant entraîneur et en se faisant virer au bout de six mois ou un an quoi blanc gaillardeau voilà il ya plusieurs pistes que vous avez un avis vous le messieurs ce que voilà ce que vous pensez qu'il ya un profil au delà au delà de la personne du nom patrick alors je parlais tout à l'heure de joueurs oui que l'on a qui vont pour certains vont rester au club beaucoup même qui ont c'est pour moi cette difficulté à faire tous les efforts nécessaires donc pour moi il faut un coach qui est une dimension important mais bon on parle de laurent blanc un champion du monde qui a entraîné le paris saint-germain c'est pour moi c'est que ça veut dire est ce qu'ils sont encore une fois manquer de respect mais pas un second couteau quoi pas un jeune entraîneur pas quelqu'un qui est tout à fait ça j'ai entendu parler de julien stéphan julien stéphan june igno qui est une icône sur le plan sportive mais novice en tant qu'en mais voilà faut pas un jeune entraîneur c'est ça que ça colle pas avec l'olympique lyonnais il ya une pression au club il ya des attentes c'est une institution il faut les épaules larges et l'expérience et comme je le disais vis-à-vis des joueurs que nous avons plutôt quelqu'un qui va être respecté et quand le coach donne des consignes je les je respecte ses consignes je me permets pas certains relâchements j'insiste là dessus coupable qu'on a pu voir qu'on a pu voir on a pu voir je pense que je pense que c'est ça aussi l'adhésion d'un vestiaire va avec la notoriété malgré tout parce que ça compte aussi dans un vestiaire la légitimité la légitimité des diplômes d'un entraîneur ça bruno l'avait après c'était ce déficit d'image vis-à-vis de certains joueurs qui le connaissaient pas qui connaissaient pas sa carrière et qui peut s'il ya un manque d'autorité derrière ou un manque de respect de la part des joueurs vis-à-vis de leur entraîneur ça crée un fossé et du coup un décalage avec est-ce qu'on suit les consignes ou pas c'est sûr que quand ça après c'est chacun fait sa carrière mais quand un laurent blanc ou un mourinho arrive on l'écoute de fait parce qu'ils ont eu des résultats parce que ils sont respectés de par leur carrière de joueur ou d'entraîneur auparavant et à l'époque à l'ol ça allait bien rémy garde bruno genezio si ça allait avec les jeunes formés du haut centre de formation parce qu'il y avait un adn oël parce que ils étaient formés au club ils étaient connus par les lyonnais et les joueurs formés au club aujourd'hui quand on fait venir un memphis de paille quand on fait venir quand on veut faire venir des grands grands joueurs malgré tout fin de renommée internationale il faut un entraîneur avec du crédit au niveau notoriété au niveau carrière pour pouvoir se faire respecter pour pour que ces joueurs là respectent les consignes à 100% à mon sens c'est mon avis c'est mon analyse mais je le ressens un peu comme ça et je pense que ça a été ce décalage qui a pu connaître bruno malheureusement avec certains certains joueurs aujourd'hui à l'ol tout en obtenant des résultats en obtenant des résultats tout à fait respectable et même de bons niveaux puisque l'idée c'est pas encore fait être mieux sur certains par rapport aux titres les coupes par exemple notamment cette année quoi oui parce que j'allais dire trois fois la ligue des champions ça reste encore à les chercher c'est pas c'est pas encore c'est pacté dans lyon capital d'ailleurs enfin petit auto promo lyon capital interview aux deux pages de nicolas puydebois et tu vois là tu exprime préférence pour laurent blanc en partie du tout cas que là le profil idéal oui parce que enfin en fait je mets en corrélation l'institution où elle la manière de fonctionner du président et puis et puis les candidats potentiels aujourd'hui le président veut pouvoir ça ferait deux présidents par ça ferait deux présidents il y en a qui va falloir changer d'appellation mais non mais parce que du coup il a une bonne réputation il est champion du monde ça brille un peu les supporters vont quand même apprécier il a eu des résultats avec bordeaux il a été champion de france avec bordeaux des champions de france avec paris il a su gérer des égaux tant bien que mal même si à paris c'est un peu quelquefois mis en retrait par rapport à certaines décisions mais je pense que là ça fera partie des conditions sine qua non pour prendre le poste de dire bon bah voilà il ya d'ailleurs il l'a dit en interview il ya le président qui est là pour présider l'entraîneur qui est là pour entraîner donc je pense que puis aujourd'hui il fait ça par plaisir parce que avec le chèque de licenciement qu'il a pris à paris je pense qu'aujourd'hui il va plus s'emmerder pour s'emmerder quoi il faut être terre à terre à un moment donné aujourd'hui c'est plus pour manger aujourd'hui c'est pour se faire plaisir et travailler et marquer l'histoire il ya des équipes voilà c'est avoir remplir des objectifs et continuer de remplir la l'armorat trophée par contre je sais pas si c'est un problème mais par rapport au staff bien évidemment il ya des inquiétudes gregory coupé il lui reste un contrat est ce qu'il va garder ce qui va venir avec son entraîneur des gardiens est ce que voilà comment et comment qu'elle est par rapport à ça c'est important aussi parce qu'on parle beaucoup des joueurs mais on voit aussi aussi des membres du sac ils sont forcément inquiets pour leur avenir parce qu'ils savent que bono je ne sera plus là la saison prochaine patrick déjà c'est les souhaits du coach qui arrivera après il ya une négociation aussi avec le club si le coach futur entraîneur dit ben moi je arrive avec toute mon équipe là de 10 personnes 15 personnes oula mais ça se discute ensuite moi j'ai envie de dire c'est il ya possibilité de faire une bonne composition il ya des gens qui sont très compétents à l'ol évidemment il faut garder qu'il faut garder en plus qu'on pense à gré coupé on pense à défoncer cas préparateur physique notamment ces deux personnes là par exemple on sait qu'ils sont très appréciés qui font du bon boulot moi je peux plus parler de grec que de la fonceca parce que je le connais pas très bien mais je connais pas du tout d'ailleurs mais je par rapport à greg il a créé une relation aujourd'hui avec anthony qui est primordial je pense dans la progression et les performances régulières qu'on canto peut avoir cette saison voilà en plus de ce lien d'affect ils ont un lien de travail qui les permet de progresser qui leur permet à tous les deux de progresser et faire progresser l'équipe donc oui moi je pense que et puis c'est un poste particulier entre les gardiens c'est à dire qu'il ya vraiment une relation qui doit qui doit se créer entre le joueur entre le ou les joueurs et l'entraîneur et je pense que là l'osmose à la vraiment prise et et oui grec il doit appuyer que c'est une icône de l'ol malgré tout donc à un moment donné bon bah je pense qu'à l'ol on a aussi cette tendance là de faire de l'évolution et pas la révolution c'est à dire que du changement dans la continuité on apporte des on apporte des aménagements pour faire progresser tout en gardant deux trois trucs quand même avec la dn noël quoi donc grec fait partie de ça il va m'engueuler mais voilà il fait partie des deux trois trucs de l'adn noël on pense aussi au kiné on pense à adèle on pense à patrick on pense à jérôme l'attendant c'est vrai que c'est des gens qui sont là qui font qui sont les hommes de l'ombre mais ils aiment le club c'est un travail précieux auprès des joueurs auprès des joueurs auprès des joueurs sur gaillardeau allez finir avec gaillardeau parce qu'on parle beaucoup gaillardeau ce que c'est aussi un profil qui peut être intéressant nico ou comme c'est un entraîneur étranger comme c'est jean michel las n'a jamais fait appel à un entraîneur étranger ça peut être compliqué il faut prendre le risque de ment de tenter l'aventure non moi je pense que ça peut être ça peut être bien après il a des prérogatives à river plate qui l'aura pas à l'ol je crois qu'il est encore sous contrat donc après il faut mettre la main à la poche enfin il ya tout un tas de conditions à remplir pour pouvoir le faire venir est ce que l'on est capable de de mettre ces choses en place pour gaillardeau aujourd'hui je parle d'interne donc je peux pas le savoir il a un profil qui est intéressant il a gagné des titres des gros titres en plus voilà elle a ramené la copa libertadores river plate c'est pas rien on va parler du mercato mercato estival alors là on va envers une vague de départ si on en croit la presse en tout cas effectivement des joueurs lyonnais sollicités fait naby fictia qui risque de partir même fils de paille on l'a évoqué aussi en dombelle et il ya des propositions pour avoir de départ et c'est qu'est ce que la patrick vague de départ pas mal d'arrivés ça va être repas alors il dit pas c'est passé avec la révolution mais en tout cas il ya beaucoup de sollicitations dans les dans les gazettes beaucoup de noms de joueurs de l'olympique lyonnais bon moi si je parle de la gestion mentale d'un groupe c'est vrai que s'il ya des décisions importantes comme ça si possible qu'elle soit pris prise le plus tôt possible parce que début de saison dernière diaz part au dernier moment moussa dembelle arrive c'est difficile de ne pas avoir fait toute la préparation physique technique la cohésion de groupe donc oui c'est vrai que quand on a des bons joueurs qui intéressent du monde on est sollicités ils sont sollicités il faudra voir ce que le club peut faire comment il va négocier tout ça les joueurs qui lâchent ou pas à voir mais si possible ça se passe assez 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 tôt anticiper nico regarde regarde vers le mercato estival tendance à dire qu'il ya de l'un pic lyonnais tout le monde est à vendre à condition qu'on y mette le prix quoi c'est un peu ça quand on forme des joueurs commerciale c'est pas ça mais c'est un peu ce qui s'est passé à l'oël c'est ce qui s'est passé à l'oël récemment mais donc oui ce qu'on une grosse valeur marchande comme tanguyen dombelle suscite l'intérêt forcément sans patate bah je pense qu'il est c'est un peu trop mais à 60 millions il n'y a pas de raison même si on veut construire une grosse équipe à 60 65 millions vu le prix qu'on a acheté bas le président c'est aussi un homme d'entreprise un homme d'affaires donc voilà il va pas cracher sur un gros chèque comme ça mais je pense qu'il faut quand même avoir renouvelé il faut il faut il faut renouveler vraiment je pense qu'il faut renouveler surtout en termes d'état d'esprit parce qu'il ya des choses qui m'ont déplu cette année je l'ai dit dans des missions auparavant mais je pense que surtout il n'y aura pas de départ tant que le nouvel entraîneur sera pas arrivé parce qu'il ya peut-être des l'entraîneur peut-être aussi mettre son veto sur un de départ si en fonction de l'équipe qui veut construire en fonction des objectifs et des ambitions qu'il a il ya peut-être des départs qui se feront pas alors oui il faut renouveler oui ça va changer en général c'est soit on change 25% de l'effectif et on garde l'entraîneur soit soit environ entraîneur et on garde un peu l'effectif voilà je pense qu'il y aura un peu ce sera ce sera mitigé mais il va y avoir des départs c'est enfin plus qu'un ou deux comme le président l'avait annoncé à mon avis rien à jeter patrick par rapport à ça merci à tout voilà ça va dépendre du coach et également des négociations mais j'ai envie de dire pas trop renouvelé de joueurs non plus parce que les automatismes la cohésion ça se fait pas en neuf mois de préparation il ya rien à faire c'est il ya beaucoup de joueurs qu'on est qu'on est qu'on est qu'ils sont sollicités anthony lepez en fait partie ça c'est quelque chose qui t'agace oui ça m'agace ça m'agace parce que d'une c'est un gardien c'est un bon gardien il a des performances alors là on sent qu'il est un peu il est un peu atteint par ce qui s'est passé sur le dernier mois mais mais oui quand on a un gardien comme ça qui a l'adnol qui qui a des performances de ce niveau là bah on fait ce qu'il faut pour essayer de le garder même s'il demande beaucoup d'argent à un moment donné tout ce qui est rare tout ce qui est rare et cher et donc aujourd'hui anthony lepez c'est plutôt rare et tout est relatif parce qu'on voit là sans traire secret il n'y a pas il n'y a pas des mille et des cents non plus qu'ils demandent c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul quand même ce qu'ils gagnent c'est mieux que toi non alors je la refais je la refais non je la refais par rapport à certains joueurs qui n'ont pas été formés au club voilà si on analyse des salaires ont fait un an et par rapport à l'investissement après c'est un gardien c'est un gardien c'est un gardien il ne demande pas des mille et des cents faut dire c'est ça que quand on lit qui demande beaucoup de choses et qu'on se renseigne on se rend compte oui bien évidemment qu'ils gagnent plus que toi que moi ça c'est sûr et d'ailleurs même réuni mais je suis désolé si on compte si on compare dans le vestiaire et même par rapport en ligue 1 par rapport à certains joueurs même par rapport à certains gardiens c'est pas non plus pas amineux faut raison garder je crois que c'est ça c'est rare la journaliste dit ça mais moi je me bouille je dis des choses mais tu as raison parlons vrai aujourd'hui demande ce que peut toucher mandanda voilà et vu qu'il est meilleur mandanda ça demande ça demande peut paraître légitime est ce que l'opé c'est meilleur que mandanda et deux jours sur voilà donc voilà aujourd'hui oui voilà deux choses sur anthony lopez il ya d'une constance impressionnant bien sûr parce que beaucoup de gardiens ont des périodes difficiles ça peut se comprendre ça mais c'est un rôle c'est un poste où on peut faire des grosses erreurs etc lui sur les années enfin moi que j'ai suivi pour l'ol j'ai pas vu une période d'un mois mois et demi où il était complètement à la ramasse deuxièmement le côté compétiteur à bordeaux quand l'équipe était menée de 1 qui est ce qu'on voyait parler et booster ses coéquipiers c'est coéquipier pardon c'est bien anthony lopez donc il a un rôle assez crucial dans la dynamique collective exactement ce qui est même après la victoire contre angers le seul qui boudait entre guillemets qui était énervé mais je peux pas savoir comme il était énervé c'était anthony lopez oui oui justement responsable en disant j'ai merdé et c'est parce qu'on a gagné que je vais faire le gars tout va bien etc non j'ai j'ai les boules et on va se remettre au boulot il faut bien finir cette saison les fenotes forcément nico alors on n'oublie pas d'en parler pour la 8e fois en 10 saisons l'ol verra la finale de la ligue des champions l'olympique lyonnais qui a fait match nul à chelsea qui s'est qualifié pour cette finale qui se disputera à budapest on est obligé de saluer la performance des fenotes en plus de saluer leur performance le nombre de finales consécutives pouvoir glaner en fait c'est plus moi ce que je voulais c'est plus en parler avec patrick c'est cette capacité à se remettre en question parce que elles ont quatre ou cinq matchs intéressants dans l'année c'est la ligue des champions et c'est les confrontations face à paris quoi et malgré tout elle respecte le football respecte leurs adversaires alors même si c'est des chambres et leurs partenaires et leurs partenaires oui ça c'est important elle respecte le foot leur partenaire et leurs adversaires et cette remise en question permanente que nous on a pu connaître mais à moindre titre parce qu'on n'était pas champion d'europe et on n'avait pas on n'en jouait pas ces titres là mais moi je je loue et j'aimerais qu'on valorise ça parce que il ya une vraie remise en question il ya un vrai travail elles prennent rien par dessus la jambe bien au contraire elles sont sérieuses jusqu'au bout et il faut on peut que les déficiter et admirer leur parcours parce que c'est vraiment un travail du quotidien patrick votre regard sur cette équipe féminine victorieuse pas de problème de mental on avait eu une discussion il ya environ trois semaines où je disais que c'est la meilleure équipe de club au monde avec c'est vrai beaucoup de très très bonnes joueuses dont la meilleure jeu européenne bon ben je parlais tout à l'heure d'engagement d'engagement total bon là on l'a sous les yeux c'est à dire à chaque moment on fait le maximum pour se placer pour aller gêner pour faire la bonne passe quand on a raté quelque chose on n'est pas déstabilisé on y retourne et ainsi de suite donc c'est vrai que regarder le match contre celle ci moi je conseille à tous les sportifs ou tous les coachs de regarder le match et de voir les attitudes et d'en tirer des leçons parce que tout est dit non mais là on peut vraiment s'en orgueillir d'avoir une vraie bonne équipe qui gagne qui gagne des matchs gagne des trophées et il faut s'en féliciter parce que c'est ce que le président cherchait c'est un précurseur pour ça et pour le coup il arrive il a vraiment réussi il a vraiment réussi son son objectif et pour faire cette émission on va en profiter on a patrick grouperin quand même 25 ans sur préparation mentale qui a travaillé avec des sportifs depuis 25 ans parce que si tu dis que j'ai 25 ans j'ai dit depuis 25 ans les gens vont me croire à côté de moi on voit pas la différence comme me dit souvent nicolas poubois on ne peut pas mentir aux gens on peut pas mentir on peut pas je veux bien je veux bien essayer mais on peut pas mentir justement en retour sur cette préparation mentale patrick les clubs français ont du mal à travailler justement avec des préparateurs mais pourquoi pour quelles raisons comment l'expliquer alors il ya deux choses il ya de la méconnaissance parce que beaucoup de personnes de coach considère que ils connaissent le sujet oui tout le monde connaît des aspects du mental puisqu'on a été sportif on sait un certain nombre de choses après pour gérer des profils pour amener les bons ingrédients les bons discours les bons outils bien c'est faut être spécialisé ça se fait pas comme ça en claquant des doigts donc oui c'est un regret mais ça va évoluer que il y a des staffs aujourd'hui de 20 personnes que par ailleurs tout le monde dit haut et fort c'est le mental qui est la chose la plus importante pour la performance et en particulier pour la régularité parce qu'être bon sur un match on va pas y revenir c'est possible être bon sur 30 match 40 matchs et bien c'est plus difficile il ya de la pression il ya la concurrence voilà il ya beaucoup de choses à gérer émotionnellement et pour le coup oui il faut apporter des compétences au staff aux joueurs pour les aider dans cette ce monde ultra concurrentiel qui n'est pas simple du tout nico aloël est ce que tu vois là que tu as déjà travaillé toi avec un préparateur mental est ce que tu étais est ce qu'il y avait des gens qui intervenaient ou pas du tout jamais non moi j'ai j'ai côtoyé une préparatrice mentale à strasbourg alors pour le coup c'était un cas un peu particulier c'était la compagne du coach jean-marc surlant cécile traverse mais pour le coup ça a été très formateur pour moi parce que à la mi démo sur des outils que j'utilisais parce qu'en fait quand on est au pied du mur en général on sait trop on essaie de trouver l'être humain essaye de trouver des ressources et et en tant que gardien on est souvent voilà dans sa bulle pas partir dans les couloirs du temps pendant le match penser à ça à ça demain faut que je fasse la lessive non mais ça je fais pas non mais ce que je veux dire l'émission faut pas mentir non en fait pas partir dans les couloirs du temps l'imagerie mentale ce genre de choses en fait à la mi dénon sur des outils que j'utilisais moi tout seul et elle m'a aidé à les perfectionner pour essayer de gagner en expertise et en performance quoi donc j'ai passé jouer pour pouvoir mettre tout ça en pratique mais mais en tout cas ça m'a servi et je pense que le football et les footballeurs et les staff gagneraient à utiliser ce genre de méthode sans que ce soit trop intrusif parce que j'entends bien vouloir garder la main sur son sur son effectif je comprends la crainte de certains coachs à part que si le préparateur mental fait partie du staff et qu'il est coopté par l'entraîneur principal et qu'il échange régulièrement avec l'entraîneur principal bah je vois pas ce qui peut faire défiance au coach numéro un quoi mettre des mots sur des mots et ma vie sur l'eau a-t-il intérêt en tout cas de faire appel à un préparateur mental on à à co ben cause achetez g qui nous dit oui ça aiderait sûrement à réaliser saison pleine des matches plein à se remettre en question et à penser équipe puis dans les grands rendez vous ça permettrait peut-être de les aborder plus sereinement on a tout à y gagner il a tout résumé infidèle de mes yeux voilà on salue donc patrick oui voilà c'est exactement ça est ce que par exemple voilà on va vous poser une petite question quand même parce qu'on a une petite indiscrétion est ce que vous avez sollicité l'olympique yonnais vous êtes vous êtes de lyon vous êtes préparatoire mental vous avez encore une fois vous avez sacré expérience j'ai dit 25 ans justement est ce que vous avez sollicité l'olympique yonnais oui donc plusieurs fois depuis plusieurs années et surtout que ce que je propose dans un premier temps ce sont des échanges parce que l'idée de je viens vous vendre telle chose c'est quand même un peu trop rapide donc pour moi le premier première chose qui sera intéressante à faire c'est d'échanger alors là il n'y a pas encore le choix du coach du staff donc voilà et je centre pas les choses sur moi c'est invité trois ou quatre préparateurs qui ont pu être identifiés pour en discuter qu'est ce qui peut être mis en place comment etc et différencier deux choses le l'accompagnement du staff et d'ailleurs le préparateur ne peut très bien ne pas faire partie du groupe de lutte au quotidien parce que comme on le disait comme le disait nicolas ça peut gêner certains coachs parce qu'ils ont l'impression que des choses vont se dire dans leur dos etc donc voilà un travail d'accompagnement management et mental avec le staff et deuxièmement une liste de préparateurs mentaux à la disposition des joueurs préparateurs mentaux qui ont été validés par le club de manière à ce que si un tel joueur a une période un peu difficile ou considère que ce serait bien de prendre du recul parce qu'en fait c'est ça que les gens ignorent c'est que c'est passionnant aborder la préparation mentale comme le développement personnel dont on parle de plus en plus c'est passionnant parce qu'on découvre des choses sur nous sur les autres on apprend à être plus positif plus heureux plus performant que demande le peuple et la limite celui qui qui considérerait que ça n'apporte rien il s'arrête mais ne pas essayer pour moi c'est perdre beaucoup enfin moi ça a changé ma vie parce que pour l'instant pour l'instant l'ol en tout cas c'est nette pour l'instant à l'instant t pour l'instant ils disent plutôt on n'est pas très on n'est pas intéressé ou voilà c'est dire il n'y a pas de rien simplement pas de réponse pas de réponse donc c'est comme ça après moi ce que je trouve dommage c'est que l'approche des préparateurs mentaux est plutôt bienveillante parce que c'est pour essayer de faire tout de faire monter tout le monde en compétence et en performance donc je vois pas ce qu'on a à perdre à essayer bien le contraire ce cette bienveillance là elle existe très peu dans le monde du travail et et je pense que aider les gens à s'épanouir aider les gens à devenir meilleur bah pour moi c'est enfin c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup suite à cette expérience là je me suis penché moi surtout ce qui est développement personnel et ainsi de suite pour devenir une meilleure personne tout simplement mais m'épanouir atteindre mes objectifs propres et c'est déjà ce que les fixer et ainsi de suite voilà c'est tout un processus mais qui gagne être connu parce que ça ça fait grandir les gens aussi bien en performance qu'humainement chaque sache que chaque lundi je deviens meilleur à tes côtés et merci razik c'est bien c'est pour ça je continue c'est du management ça on a small room hashtag tk y dg je cesse de le répéter mais c'est votre émission chaque lundi n'hésitez pas à laisser vos tweets et puis on essaye de les relayer on a donc small room qui nous dit la préparation mentale n'est pas une solution miracle si l'animation collective est défaillante le niveau de jeu restera mauvais l'envie l'implication et la détermination peuvent ponctuellement sauver quelques matchs mais pas plus un peu de contradiction oui j'ai parlé de management et de mental donc on est bien d'accord si la manière de faire fonctionner le groupe pour le coup le collectif ne convient pas à la majorité des joueurs où les gens ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire d'ailleurs j'en profite aussi pour le pour le préciser aujourd'hui il ya des méthodes comme la méthode d'onesta pour s'occuper pour gérer un groupe qui sont extrêmement performants c'est enfin ces méthodes sont extrêmement performants et là il y'a aussi à gratter ou en fait il s'agit de responsabiliser beaucoup plus les joueurs sur les choix tactiques sur les choix d'exercice sur comment on va réagir en match voilà c'est ça dans le foot non c'est lié ça se fait mettre le joueur c'est plus de l'info descendante au foot c'est une vraie hiérarchie quoi donc le président le coach le coach dirige mais il ya peu d'échanges quoi c'est pas c'est pas une entreprise agile où chacun échange ou chacun essaye de contribuer à la contribuer à faire développer l'équipe ou nous ou partage ses idées ou alors il ya certains coach qui le font mais avec un ou deux individus le capitaine le vice capitaine mais c'est trop peu pour avoir pour vraiment valoriser les l'ensemble de l'effectif à avoir l'objectif commun et de le fixer ensemble c'est ça ça existe très peu aujourd'hui mais ça gagne être connu c'est vrai mais moi je pense que pour revenir au tweet c'est un outil supplémentaire pour gagner et aller aller vers des performances c'est pas c'est pas l'essentiel bien entendu qu'au foot c'est faire une bonne fin bon contrôle faire une bonne passe un bon déplacement marquer des buts c'est ça le voilà c'est ça la vérité du football par contre pour devenir meilleur il faut que les joueurs soit bien dans leur tête bien dans leur pompe et le seront grâce à certaines grâce à certains outils ou certaines méthodes donc voilà c'est du plus c'est du plus aujourd'hui aujourd'hui s'équipe d'un agent et s'équipe d'un d'un agent d'image d'un attaché de presse d'un conseiller en investissement financier de plein de plein de ils ont ils ont plein de gens autour d'eux qui les aident sur sur plein de sujets différents mais les aident pas à être bien dans leur tête avec bien dans leur pompe alors à un moment donné il faut aussi réfléchir à ça je dis pas que c'est la vérité mais à un moment donné c'est un outil supplémentaire qui peut aider certains qui peut aider certains bon on a envie parce qu'on a envie de lui poser la question parce qu'il y a beaucoup de joueurs il y a même l'entraîneur il y a le président qui regarde cette émission oui les supporters mais aussi les joueurs l'entraîneur etc donnez nous un peu j'ai pas moi un remède un remède pour que l'applicationnaire s'impose dimanche contre l'île il n'est pas magicien à la vue mentale qu'est-ce qu'il faut faire là je sais pas mission commando qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il faut faire pour que c'est au l'applicationnaire finissent sur la troisième place marche voire la deuxième deuxième place et surtout dispute la ligue des champions la saison prochaine patrick j'ai envie de savoir je l'ai dit tout à l'heure la démarche est très bien engagée faut juste que certains joueurs mais bon faut avoir un discours avec tout le monde soit se décide vis-à-vis d'eux mêmes je ne lâche rien je suis dans l'effort je j'accepte de me faire mal tant que je suis sur le terrain si je si j'ai des crampes je sors est ce que vous avez déjà vu beaucoup de joueurs lyonnais sortir sur crampes d'un match j'ai vu luca touzard comme par hasard donc voilà donner tout ce que vous avez dans la tête dans le corps vous avez les qualités de footballistique ça va marcher je suis confiant pour ma part j'ai bien on a bien vu la différence après nantes dès le match contre angers que le groupe s'est soudé que les joueurs ont fait des efforts il ya encore un petit curseur à monter pour certains mais la prise de conscience elle passe par le cerveau c'est mental forcément après ils ont tous des qualités aujourd'hui sinon c'est pas l'olympique lyonnais donc voilà en avant en avant en avant messieurs merci merci du coup merci patrick merci à vous de nous avoir suivi on se retrouve bien évidemment lundi prochain pour un nouveau numéro de tant que faire déconne merci à vous